Musique Cet arrêté qui a été pris le jour de l'élection sénatoriale, je trouve cela particulièrement scandaleux, parce que c'est un arrêté qui est fait par zone, comme si on pouvait, dans une catastrophe naturelle, considérer que le cyclone décomposait ses façons d'intervenir, les zones d'idondation, les zones de vent et les zones de la mer. Nous avons demandé et nous avons manifesté vraiment notre mécontentement, parce que la Guadjoupe a besoin de se redresser et on a besoin de s'arrêter, pour permettre notamment aux assurances de jouer leur jeu, et pour permettre de dégager et de déclencher le fond de solidarité. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons considéré, et nous demandons au Premier ministre et au Président de la République, de revoir complètement cet arrêté. Il y a une forte solidarité des élus, nous irons jusqu'au bout. Nous ne céderons pas sur cette façon de faire, parce qu'il n'y a pas eu de consultation, notamment lors de la préparation de cet arrêté. Et je considère que c'est maladroit, parce qu'après des messages de soutien, après effectivement cette compassion, parce que les Guadeloupéens ont vécu un moment particulièrement difficile, on a le sentiment que la rigueur budgétaire a repris le pas, et que les fonctionnaires de cette technostructure, qui semble vouloir diriger la France, est en train de tuer ce pays, parce que la dimension humaine n'est pas prise en compte. Évidemment, je pense qu'il y a des lobbies derrière cette affaire, et je considère que la raison doit l'emporter. Je considère que nous sommes des élus responsables, quelle que soit nos sensibilités, et ce n'est pas neutre, devant l'ancien ministre de l'Outre-mer, Victorin Lurel, et moi-même, j'ai occupé de telles fonctions, dire publiquement que cet arrêté n'est pas digne du gouvernement, qui n'aurait jamais dû écrire un document comme celui-là. Et je considère qu'aujourd'hui, cette mobilisation des élus feront, j'attends de M. le Préfet, qui je pense est en relation avec les autorités à Paris, qu'il va nous annoncer à 15h une très bonne nouvelle, en nous disant que les concertations vont être engagées de manière à reprendre complètement cet arrêté de catastrophe naturelle pour les Guadeloupéens, pour la société civile, parce qu'on a besoin de reconstruire notre beau pays Guadeloupe. Oui, bien sûr, pour moi, c'est une erreur. Il n'en peut naître autrement. Je veux dire, la Guadeloupe, le Sud-Basse-Terre, et de manière générale, la Guadeloupe a connu les vents et connu. Moi, à Bouillante, j'ai des toitures qui sont parties, les agriculteurs se plaignent de l'état des plantations, donc ça démontre bien que la Guadeloupe a bien souffert des vents si connus. Le PC de la Préfecture a même été déménagé par rapport au ressenti concernant la violence des vents. Donc, pour moi, ça ne peut être qu'une erreur. Et en tout cas, je suis sûr que l'erreur est en train d'être rectifiée. Donc, je suis sûr, rien là-dessus, parce que pour moi, ça ne peut pas être autrement. Non, mais ça ne nécessitait pas une concertation, puisque c'est une évidence qu'on est tous les territoires concernés par les vents si connus. Donc, il ne peut pas y avoir de concertation sur l'évidence. Moi, je considère que c'est une erreur matérielle qui doit être rectifiée. Et je pense et j'espère qu'elle sera rectifiée. J'ai été désagréablement surprise hier soir, quand j'ai lu l'arrêté, quand j'ai lu le contenu de l'arrêté. Et c'est vrai que, comme tous les autres élus, et comme beaucoup, je dirais, par exemple, de concitoyens, nous sommes choqués, choqués parce qu'on se dit que cet arrêté a été pris sans qu'on connaisse vraiment, sans qu'on ait évalué les besoins, sans qu'on connaisse vraiment l'effet du cyclone Maria sur la Guadeloupe. Mais j'insiste pour le dire, que les meilleurs spécialistes de la Guadeloupe, ce sont les Guadeloupéens. Donc, demandez d'abord aux Guadeloupéens quels sont les risques. Demandez à évaluer de façon la plus fine possible pour qu'on puisse prendre un tel arrêté. Donc, très vite, j'aurais pu réagir, mais étant sur une liste, je m'interdisais de perturber un peu l'évolution du vote d'aujourd'hui. Donc, j'ai entendu Mme la députée, qui est intervenue en tant que députée, qui s'est d'ailleurs interrogée sur le pourquoi avoir circonscrit, par exemple, les effets du vent à Osset, à Terre-de-Bas et à Terre-de-Haut. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques kilomètres qui séparent le sud de la basse-terre des Sèdres. De même à Gauzier, par exemple, où on est en face des Sèdres, on a eu des effets du vent. Donc, je crois que c'était important de pouvoir y réagir. Et c'est d'une seule voix que les élus de Guadeloupe ont voulu réagir. Et j'espère que le président de la République, qui a été interpellé directement par Victor Induguel, j'espère qu'ils reviendront, l'arrêté sera modifié et adapté le mieux possible à la réalité du terrain. Elle a vu en superficie. Et c'est là où on peut se dire que la Guadeloupe n'a pas trop souffert, sauf vraiment le paysage. Mais au-delà, nous avons plus d'une cinquantaine de maisons, par exemple, entre Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Trois rivières qui ont beaucoup souffert. Donc, il faut vraiment revenir sur cette arrêté et puis ne pas éliminer. Je crois que pour les agriculteurs, il y a un article qui concerne directement les agriculteurs. Il faut aussi ne pas ajouter du stress au stress qu'ils ont déjà, à savoir, nous avons tout perdu, à quel moment pourrons-nous nous dire que nous allons recommencer à travailler. Et même quand ils auront recommencé à travailler, il y aura un temps mort entre le moment où ils vont planter et le moment de la récolte, donc au moment où ils vont se dire, je vends, je gagne quelque chose, le fruit de mon travail. Donc, c'est tout cela qu'il faudrait obligatoirement qu'on fasse ensemble d'une seule voie pour que nous puissions acculer, je dirais, entre guillemets, mais nous devons demander au président de la République de revoir sa copie, de reprendre l'arrêté. Ah oui, dès ce matin, très tôt dans la nuit, j'ai réagi au décret parce que c'est important que nous puissions avoir toute la Guadeloupe, mais principalement le Sud-Basset, mais je dis bien toute la Guadeloupe, dans le cadre, plus en compte, dans le cadre de cette arrêté, de la catastrophe naturelle, dans le cadre des aléas dus au vent, notamment des aléas cycloniques. C'est vrai qu'on a eu des dégâts liés à la houle, liés aux inondations. On a principalement, sur le Sud-Basset, eu des dégâts liés au vent. Et par exemple, chez moi, dans ma commune, il y a plus de 108 toiture qui ont été endommagées. Donc, ça montre bien qu'il est important que les assurances puissent améliorer et améliorer au maximum nos administrés. Et c'est le but de cette arrêté. Moi, je suis surprise de cette arrêté dans la mesure où il me semble que l'état des dieux définitif n'est pas fait. C'est vrai qu'il faut aller vite. Mais ce n'est pas la peine d'aller très vite. Il faut que l'état des dieux soit fait et que nous puissions véritablement avoir un arrêté qui indemnisera de façon correcte tous nos administrés. C'est déjà très difficile de perdre sa toiture dans le cadre de Cyclone. Et c'est encore une deuxième souffrance quand on voit que cette souffrance-là n'a pas été prise en compte par l'État. Et je demande véritablement à l'État de revenir sur cette arrêté. Elle a vu. Nous, j'ai eu son cabinet samedi quand j'ai compris ce qui allait se mettre dans la réalité de catastrophe naturelle. A priori, ils ont décidé autrement. Maintenant, c'est à nous, les élus, de faire notre job, de faire notre travail et de dire tous ensemble que la Guadeloupe mérite un autre traitement. C'est avec surprise et indignation que j'ai pris lecture du décret concernant l'arrêté de catastrophe naturelle suite à l'ouragan Maria. Il était attendu ce décret, mais tout de même, quand on prend le temps de le lire et qu'on se rend compte que l'allée à vent, le vent qui a soufflé et qui a emporté nombre de troitures et qui a fait des dégâts énormes en Guadeloupe, qu'il n'est accordé que pour les dommages qu'auraient subis les communes de terre de haut et terre de bas. Donc, je voudrais quand même rappeler au Premier ministre et à tous les ministres qui ont signé cet arrêté et que je qualifie d'inique et d'injuste, que l'ensemble de la Guadeloupe a été touché, certes à des degrés divers, mais toute la basse terre dans son entier, le sud basse terre en particulier, ont subi des dommages importants. Donc, moi, à l'instar de nombreux autres élus, je m'élève contre cet arrêté. Et d'ailleurs soir, très tard, j'interpellé Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pour lui demander de revoir sa copie et que cet arrêté soit révisé, corrigé dans des délais très, très brefs. La Guadeloupe a besoin d'apaisement. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Oui, mais à croire qu'elle a des problèmes de vision, Mme Girardin, parce que c'est quand même incroyable que cette dame ait été là et qu'en tant que personne responsable, parce qu'a priori, c'est elle qui a fourni les informations, c'est sur la base de ce qu'elle a fourni que cet arrêté a été pris. Parce que je sache, le ministre de l'Intérieur, de l'Économie, ainsi que le ministre des Comptes publics n'étaient pas présents en Guadeloupe. Mme Girardin est venue. Comment cela a-t-il été possible ? Moi, je veux bien penser que c'est une erreur et qu'elle sera rectifiée, mais vraiment le plus rapidement possible. Je ne suis vraiment pas d'accord avec la vérité. Je pense encore une fois à ces points de décision sans concertation. Nous avons le département, la région, les maires, les parlementaires ici. On aurait dû nous concerter et suite à l'état des lieux, on aurait pu prendre cet arrêté. Aujourd'hui, je vois un arrêté pour les Sainte. La commune de Trois-Rivières, Vieux-Fort, pour prendre que ces communes à la même Sainte-Claude que j'ai vues, ont été vraiment très touchés et ne sont pas dans cet arrêté. Alors moi, j'ai déjà appelé la ministre de l'Outre-mer, j'ai appelé le conseiller Outre-mer et même le président de la République et je crois que les choses sont en train de bouger actuellement. Non, je pense que ce sont des décisions rapides. Voilà. Et bon, c'est un nouveau gouvernement qui fait ses armes. Mais je le dis encore une fois, il y a des élus qui l'ont doit respecter ici. Et comme je le dis souvent, nous ne sommes pas pris au COU à certains moments. Regardez, pendant cinq ans, j'ai été parlementaire. Il y a eu d'autres parlementaires ultramarins. Combien de fois, vous les avez vus passer sur BFM, sur LCI, sur les autres côtés ? Eh bien non, dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin. Eh bien non. Donc je dis qu'il faudrait aujourd'hui que nous soyons plus solidaires entre élus angolens, que ce soit les parlementaires, les jeunes départements, pour que nous puissions faire entendre sérieusement nos voix. Nous pesons actuellement dans l'échiquier politique, mais tant qu'on mettra notre parti politique en avant, eh bien on sera toujours en train de se battre pour pouvoir régler des choses qui peuvent être réglées dès le départ. Donc quand vous voyez les poteaux EDF qui sont implantés à 1,80 m, les arbres, des racines en Guadeloupe, des arbres énormes, des racines, nous avons eu des vents de plus de 200 km heure. Donc il faudrait qu'on puisse prendre un arrêté sur tout le territoire et en fonction par la suite, ce sont les assurances qui verront si la personne mérite d'être admisée au pas. Pour l'instant, nous attendons un retour de tous les maires pour que nous puissions refaire un dossier, remettre au préfet pour que l'État puisse prendre ses responsabilités en déclarant la Gaule, le plan d'état de catastrophe naturelle. Je pense que c'est une deuxième catastrophe notamment pour Vieux-Fort. Comment imaginer que Terre de Rue et Terre de Bas soient déclarées en zone de catastrophe naturelle et que le Vieux-Fort ne soit pas et que Gaubert ne le soit pas, que Bastère ne le soit pas. Le Vieux-Fort est à moins de 15 km de Terre de Bas. Le vent a été aussi violent à Vieux-Fort et la preuve est là. C'est vrai que la ministre a eu l'occasion de visiter Terre de Bas mais elle aurait dû venir dans les autres communes pour pouvoir étayer sa décision. Moi, j'ai recensé plus de 53 tueurs envolées, notamment la troiture de l'école, des entreprises. Comment imaginer cette décision que je considère scélérate pour la Guadeloupe ? Je pense que c'est même de la méconnaissance. La méconnaissance, aujourd'hui, je pense qu'il y a au gouvernement des gens qui ne connaissent pas très bien la France. La France, c'est aussi la Guadeloupe, les Antilles et il y a un problème de méconnaissance du territoire français. Je pense que le tir sera rectifié. J'ai interpellé à l'instant la secrétaire générale de la préfecture. Je n'ai pas eu l'occasion de voir le préfet. Je pense que tous ensemble, s'il faut demain qu'on se rassemble dans la cour de la préfecture, on le fera. J'espère bien qu'il y aura une décision rapide qui dira qu'il y a lieu de revoir cet arrêté afin que pour l'instant, je ne peux pas plaider pour toute la Guadeloupe. Je ne connais pas la situation de toute la Guadeloupe, mais au moins, à part avec Terre de Rue et Terre de Bas, que le Sud-Bastère soit aussi intégré dans cet arrêté de catastrophe naturelle. C'est scandaleux. Moi, je m'interroge. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas compris dans l'expression catastrophe naturelle ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Je crois que l'ensemble des élus, nous les élus, nous avons largement protesté. Il faut que le gouvernement puisse revoir sa copie et puisse amender. Bon, nous allons dans une réunion. Je pense qu'il n'y a pas de débat. C'est simplement de dire qu'il faut revoir et que toute la Guadeloupe soit déclarée en catastrophe naturelle. Pourquoi être ? C'est de la précipitation moi, je me demande qui les conseille. Je pense que nous sommes des élus ici en Guadeloupe. Donc, ça demande conseillère. Depuis ce matin, j'ai fait sortir un communiqué que j'ai envoyé pour toute la presse et que j'ai envoyé pour l'ensemble des élus. Je demande et je propose une réunion d'urgence de l'ensemble des élus de la Guadeloupe sur cette question-là. Parce qu'il s'agit là d'une injustice. Il s'agit là d'un arrêté qui est un vrai scandale. On ne peut pas comprendre que toute la Guadeloupe soit touchée et qu'on ne puisse pas permettre aux familles guadeloupéennes qui ont été touchées, quel que soit le coin de la Guadeloupe, de jouer ainsi avec... On ne peut pas comprendre qu'on joue ainsi avec, je peux dire, la misère de certaines familles guadeloupéennes qui seront dans l'incapacité de faire jouer leur emboursement que pourrait donner leur assurance. et ce n'est pas normal. Leur assurance doit pouvoir intervenir grâce à un arrêté qui couvre l'ensemble du territoire de la Guadeloupe pour les dégâts causés par les vents. Quand ils nous disent que la houle est le seul élément pris en compte pour l'ensemble des communes de la Guadeloupe, c'est une injustice et ce n'est pas normal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada